Salut c'est Clément, je suis actuellement à Strasbourg et je vais vous faire une vidéo sur le découragement, sur comment ne pas se décourager, pourquoi ? Parce que quand vous vous engagez dans un objectif, que ce soit l'objectif d'apprendre à séduire, d'apprendre à rencontrer des femmes ou quoi que ce soit d'autre, vous allez avoir des bons jours et des mauvais jours. Moi aujourd'hui c'est un mauvais jour, je suis en train de faire l'aller-retour pour chercher ma voiture à la fourrière et ça m'a fait penser à un truc, c'est que si vous n'avez de bonnes émotions que pendant les bons jours, alors vous avez de grandes chances de vous décourager, pourquoi ? Parce que quand vous êtes débutant sur un sujet ou quand vous n'êtes pas encore très bon, vous allez avoir beaucoup plus de mauvais jours globalement que de bons jours, si bien sûr vous considérez qu'un mauvais jour dépend des résultats. Et c'est ça que je voudrais vous dire, c'est que là, ça va me coûter 200 euros globalement, ça fait un peu plus de deux heures que je marche parce que j'ai dû aller à la fourrière puis retourner à la police, puis chercher les documents puis retourner à la fourrière, ça fait globalement deux heures, deux heures et demie que je fais les allers-retours. Et pendant je me suis dit, bon j'ai deux choix, j'ai le choix d'être énervé parce que voilà, comment ils m'ont enlevé ma voiture et tout, c'était vraiment pas très cool. Ou alors, j'ai le choix de me dire, ok, qu'est-ce qui peut aujourd'hui, là, maintenant, me faire apprécier cette journée. Et j'ai choisi un chemin un petit peu différent, peut-être à peine plus long pour aller chercher ma voiture, mais je suis sur ce bord de rive où je vois plein d'animaux, des poissons, des poules d'eau, des péniches, tout ça, c'est cool. Les péniches, c'est pas un animal, mais c'est un truc agréable à voir. Et du coup, je me dis, tiens, j'aime bien me promener, j'aime bien faire des marches, mais j'en fais pas assez. Là, si je marche en grommelant, en me disant, il y a ma fouillère, des cons, etc., je vais passer un mauvais moment, je vais être plein d'énergie négative et je serai démotivé pour le reste de la journée. Alors que si à la place, je me dis, j'ai l'opportunité de marcher sans avoir à culpabiliser de pas faire autre chose, comment est-ce que je peux apprécier cette marche ? Je regarde partout, je vois plein de belles choses, et c'est une belle marche pour moi. Je passe un bon moment, je me suis arrêté, même voir un ragondin, trop chou un ragondin. Et globalement, je passe un raisonnablement bon moment. Et du coup, si vous arrivez à retourner les journées un peu plus difficiles, si on reprend l'exemple de la séduction, des jours où vous y allez, vous prenez que des râteaux, si vous arrivez à trouver quelque chose d'agréable dans une journée où vous ne prenez que des râteaux, et je trouve bien quelque chose d'agréable à aller chercher ma voiture à la fourrière et à claquer 200 euros que je n'avais pas du tout prévu de mettre là-dedans, vous pouvez trouver quelque chose d'agréable à avoir passé une journée à ne vous prendre que des râteaux. Trouvez le truc agréable là-dedans et laissez-vous le ressentir. Et à ce moment-là, les bons jours, ce sera exceptionnel, et les mauvais jours, ce sera OK. Et du coup, vous avez beaucoup plus de chances de ne pas vous décourager, vous avez beaucoup plus de chances de tenir sur le long terme. Parce que voilà, ce qui fait que les gens abandonnent, c'est 3, 4, 5 jours de suite, des mauvais résultats, et après les gens se disent, « OK, c'est trop dur, laisse tomber, j'arrête ». Si un mauvais jour est globalement un à peu près bon moment, vous n'allez pas arrêter. Je voulais juste rajouter une petite chose là-dessus par rapport au rejet, par rapport à si vous êtes dans le cas de la séduction et que vous allez aborder les filles que vous faites rejeter. Là, je vais voir l'agente de police, je ne sais pas si ça se dit, vous m'avez compris. Et je suis hyper sympa avec elle, hyper cool, bonne ambiance, voilà. Et elle me répond très froidement, factuel, quoi. Il faut avoir les documents dans la voiture, il faut ci, il faut ça. Relativement froidement, très fermé. Et pourtant, ça m'a apporté un certain bien-être. Et ce que je veux souligner qui me paraît très important, c'est que ce qui m'a apporté du bien-être, bien sûr que si elle avait hyper bien réagi, qu'elle avait été hyper sympa, ça me rapportait un peu plus de bien-être. Mais le simple fait de moi être dans l'amour, de moi être dans le « Hey, c'est OK, je comprends ton job, je sais que tu y es pour rien, toi tu fais juste suivre les règles, les règles, c'est ça, c'est ça, et ça coûte tant. » C'est OK. Le fait d'être dans l'amour de ça fait que moi je me sens plus léger. Après, bonne réaction, c'est un bonus, mauvaise réaction, c'est pas très grave. Voilà, ça me paraît vraiment très important. Et du coup, si vous allez dans la rue et que vous êtes connecté au niveau 4, c'est-à-dire j'y vais pour donner de l'amour, j'y vais pour être amour, les rejets seront beaucoup plus faciles à encaisser. Voilà, c'est le petit bonus, ça me paraît vraiment vraiment très important. J'espère que vous pourrez saisir la nuance et l'appliquer surtout. Mais si vous y allez dans une démarche d'amour, quoi qu'il arrive, tout sera plus doux, tout sera plus nourrissant pour vous. Après, si vous êtes reçu positivement, ce sera que du bonus. Voilà, c'est tout cette fois pour cette vidéo. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada